bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui je vais vous présenter comment je peux très facilement réaliser un calendrier automatique pour excel et bien sûr il faudra adapter après par mois vu qu'il ya des mois à 30 jours et d'autres mois à 31 jours donc ici j'ai commencé mon exemple avec le mois 5 pour le mois de mai et l'année 2023 et donc j'ai 31 jours dans le mois de mai et je vais commencer ma première ligne ici à mettre le nombre 1 et ensuite je vais renseigner toutes les cellules alors pour cela il existe plusieurs possibilités donc une des premières possibilités qu'on pense c'est utiliser si vous voyez le petit point et quand je me mets dessus et que je vais glisser sur le côté ça va mettre des 1 partout par contre ici j'ai après les options de recopier incrémenté où je vais pouvoir sélectionner incrémenter une série et oui que j'ai incrémenté ma série autre solution possible qui revient à peu près à la même chose c'est tout simplement d'abord je mets mon doigt sur cette rl et là je vais prendre vous voyez pareil la petite poignée de recopie sauf que maintenant j'ai deux petites croix de plus et quand je vais glisser automatiquement ça va incrémenter autre solution c'est dans l'onglet accueil je vais chercher ici recopier quand je clique dessus un menu est apparu où je vais sélectionner série j'ai le choix entre séries en ligne ou en colonne ici c'est bien une ligne ces deux types linéaires c'est à dire que comme par exemple ici je vais passer de 1 à 2 à 3 à 4 à 5 donc c'est bien linéaire ça fait bien une ligne et la valeur du pas tout simplement c'est de 1 puisque je passe de 1 à 2 de 2 à 3 et de 3 à 4 et je dois lui renseigner la dernière valeur qui sera ici 31 je lui mets 31 je fais ok et automatiquement vous voyez qu'il m'a récrémenté jusqu'à la colonne 30 et maintenant ici j'aimerais peut-être avoir le nom du jour parce que là je sais que c'est le 1er mai mais est-ce que le 1er mai on était à lundi mardi mercredi je n'en sais rien donc pour cela je vais utiliser une fonction alors soit je connais la fonction à utiliser qui est la fonction date mais si je ne sais pas je peux toujours me rendre dans l'onglet formule ici voyez qui a les différentes fonctions qui sont rangées par thème et je vois ici un des sujets qui est date et heure donc je clique dessus voyez qu'il y en a quelques unes quand même deux fonctions date et heure mais si je regarde très rapidement je vois ici une fonction date et quand je regarde pour la fonction date voyez qui a date et entre parenthèses il ya marqué année mois et jour et il dit qu'il renvoie un numéro qui représente la date dans le code de date et d'heure de microsoft excel je vais essayer cette fonction qui est bien sûr la bonne mais on va voir si comment ça va se passer alors l'année il me faut l'année tombe bien je l'ai vu que je les rentrer en b2 donc je vais cliquer sur b2 vous voyez qui met automatiquement b2 il me faut le mois là aussi je clique donc dans le deuxième argument et le mois je l'ai il est en b1 il me faut le numéro du jour vous voyez compris entre 1 et 31 et bien j'ai justement ici en a4 le numéro du jour alors attention parce que je vais devoir reproduire cette formule sur les 31 colonnes pour avoir bien sûr du premier jour au 31 jours justement le nom du jour et là si je tire moi ce que je souhaite qui ne bouge pas c'est que l'année ça reste toujours 2023 qui est sur la cellule b2 alors je pourrais très bien mettre les dollars de manière tout simplement manuel où je peux utiliser la touche f4 et automatiquement ça me met les deux là l'appareil je vais sur le mois parce que je souhaite pas que ça ne bouge que ça reste toujours sur 5 j'appuie sur f4 et ça met les deux là par contre le jour je vais passer de a4 b4 c4 donc là je vais laisser je fais ok et vous voyez qui me met ici premier mai 2023 moi c'est pas tout à fait ce que je veux j'aurais aimé par exemple qui me mette comme j'ai dit lundi ou abrégé l'un pour lundi alors on va voir comment on peut réaliser ceci donc si je retourne dans accueil vous voyez ici que tout en haut c'est marqué date si je clique j'ai ici une liste de format et j'ai autre format numérique si je regarde les autres formats numériques et si je regarde concrètement je ne vois pas ici de format où il n'y a que le jour de la date donc je vais me rendre dans personnaliser ici dans le type je vais effacer le type et pour le jour eh bien je vais utiliser la lettre g si je mets un j il me met un pour dire que c'était le premier mais si je mets 2j il me met 0 1 si je mets 3j il met là et là si je fais ok que je prends la petite poignée que je commence à recopier eh bien vous voyez qui me fait lundi mardi mercredi en abrégé ou autre solution c'est 2 m pour avoir le jour entier 4j alors après ça sert à rien de rajouter des j parce que vous voyez il se passe rien d'autre voilà je mets 4j me met lundi et là je peux prendre et tri et de tirer pour avoir tous les jours de la semaine pour le mois de mai pareil si jamais j'avais envie ici de lui au lieu d'avoir un d'avoir 0 1 je peux sélectionner de à 9 alors au lieu de passer ici et de cliquer sur autre format numérique l'autre solution c'est de faire un clic droit et ici vous avez format de cellules je choisis format de cellules je vais dans personnaliser vous voyez que je suis en style standard j'efface le standard et pour avoir 0 1 je peux mettre comme type 0 0 il voyait que dans l'exemple il m'a mis ici 0 1 alors que quand il n'y avait qu'un seul 0 il mettait que je mets 2 0 pour voir 0 1 je fais ok et maintenant j'ai 0 1 0 2 jusqu'à 0 9 voyons voir si effectivement mon calendrier fonctionne bien si je passe en 2024 et bien vous voyez que le 1er janvier ne sera plus un lundi mais sera un mercredi et bien sûr je pourrais changer en adaptant bien sûr 30 ou 31 jours mais je peux mettre 6 pour avoir le mois de juin 2024 ou 2023 en modifiant l'année je vous remontre la formule pour créer donc ce calendrier je vais dans formule afficher les formules et vous voyez la formule qu'il y a ici pour chaque cellule en n'oubliant pas bien sûr de modifier les formats de cellules je rappelle pour avoir le jour le format de cellules c'est 4j et si jamais je voulais avoir 0 1 ici le format de cellules c'est 0 0 je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur excel 1 1 1 1 1 1 1 1 1